Voici l'œuvre d'un dessinateur méconnu du XVIIIe siècle, artiste hors du commun qui rêvait d'être architecte sans avoir jamais rien construit, Jean-Jacques Lequeux. L'exposition « Bâtisseur de fantasmes au Petit Palais » est consacrée à ce cartographe et graphiste aux traits virtuoses, à ses portraits et épures géométriques, mais aussi à ses dessins érotiques. Peu avant sa mort, en 1826, il avait légué tous ses dessins à la Bibliothèque Nationale de France, Kilianne Mourcoux. Le Petit Palais à Paris propose une exposition pour le moins surprenante autour de Jean-Jacques Lequeux, un architecte français qui n'a jamais rien construit. Lequeux est un architecte mystérieux, mais qui a laissé beaucoup de portraits de lui-même dans toutes les postures, grimaçant, souriant ou très sérieux, comme s'il avait été un artiste quasiment officiel, ce qui n'a pas été le cas. Né en 1757, Lequeux a passé sa vie à tenter de construire ses rêves architecturaux. Malgré de nombreuses zones d'ombre sur sa vie, on sait qu'il aurait participé au dessin de l'hôtel Montelon dans le 9e arrondissement de Paris, mais aussi à l'esplanade du Champ de Mars. Jamais reconnu de son vivant, il fut redécouvert au milieu du XXe siècle, notamment pour ses dessins érotiques, par des artistes surréalistes comme Marcel Duchamp. Très doué pour le dessin, il quitte sa ville natale de Rouen en 1779 pour rejoindre l'agence du célèbre architecte Jacques Germain Soufflot, à qui l'on doit le Panthéon. Il semble alors promis à une carrière brillante. Puis intervient la Révolution qui brise net, évidemment, toute la carrière d'un architecte qui n'aura plus de clients aristocratiques pour lui commander des châteaux, des bâtiments dans les jardins, enfin tout ce qui faisait le cœur du métier d'architecte à la fin du XVIIIe siècle. Il va intégrer le cadastre. C'est un grand virtuose du dessin, de la couleur. Donc certainement, il fait très bien son métier, il est bien noté, mais ça ne lui suffit pas par rapport à son ambition. Le CUE garde toujours l'espoir de devenir architecte et se lance dans la réalisation d'un manuel d'architecture qui va devenir l'œuvre de sa vie. Ça commence comme un manuel de dessin d'architecture. Il explique avec quels instruments on va dessiner un plan, comment on va faire les ombres, quelles sont les règles de la perspective. Et puis, au bout de quelques planches, ça change totalement d'objectif. Ça devient un voyage dans un parc plutôt de l'Ancien Régime, ce qu'on appelle les parcs à fabriques, un parc extraordinaire où on se promène au milieu de grottes, de temples chinois, de tombes étrusques, d'architecture moghole, etc. On a pu décrire ces parcs à fabriques comme étant des sortes de cabinets de curiosité à ciel ouvert. On y enferme le monde, en quelque sorte. Le CUE est un dessinateur qui veut tout montrer et tout dire. Donc, ses dessins sont d'une précision quelquefois diabolique. Et ce qu'il ne peut pas dessiner, ce qu'il ne peut pas montrer, il va l'écrire dans de très longues énumérations. Par exemple, il va dessiner un arrière-plan qui est une forêt et il va vous dire que dans cette forêt, il y a tel et tel oiseau extraordinaire, on a telle et telle odeur. Avec ce manuel d'architecture, Le CUE laisse libre cours à son imagination. Il sait que ces architectures ne seront jamais construites. Donc là, il se libère totalement du fait technique. On peut citer par exemple le cabinet indien des délices où il plonge une pièce au mur de verre dans un bassin dans lequel nagent des poissons apprivoisés. Une autre particularité des dessins de Le CUE est de mélanger la nature et les corps de manière très équivoque. En fait, chez Le CUE, désir, érotisme, architecture ne font qu'un. Le parc de l'architecture civile est un parc déjà plein de désirs et plein de sensualités. Il travaille par exemple par analogie, c'est-à-dire qu'il va dessiner des murs dont les pierres évoquent une peau humaine. Il va donner à ses parterres de fleurs des aspects de pilosité humaine. Et à l'inverse, dans ses dessins érotiques, on a des femmes qui pourraient être des statues. Ces dessins érotiques sont une autre facette du travail de l'architecte qui traduisent encore des fantasmes personnels. Il y a un rapport très particulier au corps, sans doute un rapport assez particulier aux femmes. Mais il est de son temps par bien des points. En particulier, la présence assez prégnante du phallus dans l'œuvre de Le CUE est tout à fait en cohérence avec le phallocentrisme du siècle des Lumières. Jean-Jacques Le CUE meurt dans l'anonymat en 1826 et lègue tous ses dessins à la Bibliothèque de France. Jugé choquant, toute sa partie érotique est envoyée au département dit de l'enfer. C'est ces dessins aussi qui ont contribué à la redécouverte de l'architecte au milieu du XXe siècle. Ils ont intéressé notamment les spécialistes de Sade pour mettre en valeur cet imaginaire de la fin du XVIIIe siècle. Il nous dit quelque chose de son époque, de lui-même bien sûr, il ne s'agit pas de nier l'originalité et la singularité de l'artiste, mais je pense, peut-être par exemple dans son approche de l'érotisme, je pense qu'il peut nous dire encore des choses sur l'histoire de son époque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada